Salut la compagnie, je vous retrouve aujourd'hui pour le premier jour du vlog de la Passe-Miroir. Alors je sais pas s'il y en aura 1, 2 ou 12 honnêtement, mais du coup voici le premier vlog. Vous êtes actuellement dans mon lit, puisque le lit, voilà. Bref, donc deuxième essai de vlog, la première fois que je fais un vlog chez moi en fait. Du coup ça va être très bizarre et ça manque absolument de naturel, genre ça fait 10 minutes que je réfléchis à comment je vais commencer ça. Et je suis en mode on s'en fout de toute façon c'est un vlog, c'est un sac qu'on s'en fout. Bref, donc tout ça pour dire que nous sommes le mercredi 1er juillet, qui doit être genre 17h30, entre guillemets, que j'ai fini mon bouquin précédent ce matin. J'aurais dû le finir hier à Mascogar, c'était Akita Witch, bref. Et du coup comme nous avions setup pour le Discord, je vous enjoins à nous rejoindre si c'est pas déjà fait. Et bien nous allons commencer la lecture commune de toute la Passe-Miroir pour pouvoir lire ensemble le quatrième tome. Ou pas ensemble d'ailleurs en fonction de si on aime, si on n'aime pas, si on lit lentement, rapidement, etc. Bref, moi j'ai donc préparé, doudou, mon premier tome, il est là avec moi. Et je suis partie pour la relecture, sachant que j'ai un marque-page spécial, du bon côté c'est vieux. Tadam ! Donc toujours Ellen Illustration, comme la moitié de mes marque-pages. L'autre moitié c'est It's Lovely. C'est un euphémisme. Non c'est pas un euphémisme, c'est... Bref, je trouve plus. C'est une exagération, mais bon, vous avez compris de la lire. Donc c'est la magnifique Ophélie, c'est le seul marque-page de la Passe-Miroir que j'ai. Donc pas dit que je l'utilise pour les 4 bouquins, parce que je pense qu'au bout d'un moment ça a un peu me saoulé. Mais je vais essayer de l'utiliser au maximum en tout cas. Bref, donc c'est parti pour le premier tome. Je réitère, j'ai jamais fait de vlog-lecture, le seul vlog qu'on a fait c'était du livre-film. Et on venait tout filmer quasiment dans la voiture, donc ça n'était pas trop gênant. Mais là je suis toute seule à filmer, dans ma chambre, il y a mon copain qui a écrit du bruit, je ne sais même pas si vous l'entendez. Oh, ça change mon cap, dégueu. Je vais me dire de le faire, peu importe. Du coup, je vais me mettre à ma lecture, j'ai bien hâte de m'y remettre. Surtout hâte de retrouver tout le monde sur le Discord pour discuter de tout ça, spoiler à tout va, etc. Et j'espère que ce vlog aura de la gueule. Soit, si je le trouve vraiment si dégueu que ça, vous le verrez de toute façon pas. Bon alors je viens littéralement juste de lire l'intro, mais alors genre ça fait une page. Et je suis déjà en mode, aaaah, ça me rappelle tellement de trucs. En fait le souci, si vous voulez, c'est que, enfin souci, non mais bref, je n'avais jamais relu La Passe-Miroir. Laurine l'avait fait une fois pour lire le tome 3. Je ne les avais jamais relu et je ne me rappelais pas, même si j'aurais dû, qu'il y avait des petits, des petits sortes de, des extraits de je ne sais pas qui qui parle en fait. Ce n'est pas Ophélie, ce n'est pas l'histoire principale. Ça parle un peu de ce qui se passait jadis, tout machin. Et en fait moi je comprends, en ayant lu les 3 premiers tomes, c'est de quoi ça parle. Et du coup je suis en mode, mais oui, c'est vrai, ah là là, c'est si bien, attends, bref. Je suis jouée, ça fait une page de lue, je suis jouée. Ça y est, je commence le livre avec une petite dédicace que j'ai eue au salon de Montreuil. Et voilà, pour Laurine, en te remerciant d'être venue me voir de l'autre côté du miroir avec ta soeur à Montreuil. Le 4 août 2016. Et nous commençons tout de suite à lire Brib. Alors je crois me rappeler de quoi on parle dans Brib, parce que quand tu commences le livre, tu ne comprends rien, c'est normal. Je crois me rappeler qui parle et qui veut dire quoi. Mais c'est un peu encore fli dans ma tête, parce que vraiment je ne souviens plus trop de la place miroir, parce qu'il y a tellement d'informations. C'est comme les Harry Potter, tu peux les lire 10 000 fois, je n'aurai qu'il te manquera toujours quelques petits détails. Et donc voilà, il me semble que je sais à peu près de quoi on parle, mais je ne suis pas sûre du tout. Salut la compagnie, c'est le compact de Clem qui vlog dans son lit, en pyjama, sans aucun truc à plus. La première fois que je vous ai pris, je ne sais plus si je l'ai dit, on mettait le mercredi 1er juillet, donc le premier jour du challenge. Enfin de la lecture commune, même si ce n'est pas une vraie lecture commune. Bref, là nous sommes samedi matin, il est 10h. Je n'ai pas eu le temps de beaucoup lire, c'est pour ça que je ne vous ai pas beaucoup pris. Je suis page 125, et on avance bien, ils viennent d'arriver sur le pôle. Je pense que je ne vais pas vous spoiler plus que ça. Jusque le fait que les gens, en règle générale, bon excusez-moi si je tremble, mais je vous tiens un bout de bras, ça fait mal au bout d'un moment. Bref, les gens en général sont pour le couple. Je suis Ophélie Thorne, moi, lors de ma première et seule lecture, ce n'était pas mon cas. Et du coup, je me suis dit, peut-être que je vais changer d'avis en relisant le bouquin. Non, je ne suis toujours pas pour Ophélie Thorne, peut-être que ça viendra après. Mais pour l'instant, je ne supporte pas Thorne, il me sort par les trous de nez, je n'en peux plus. Alors j'en suis à 120 pages, donc voilà. Bref, et je me rends compte que j'ai oublié plein de détails, du coup c'est trop bien de redécouvrir l'histoire. Parce que comme j'ai un peu d'avance, entre guillemets, je me rappelle les trucs principaux de la suite, j'ai l'impression que je connais des trucs que je ne devrais pas et tout. Donc c'est très sympathique, cette relecture me plaît beaucoup pour l'instant. Même si j'ai l'impression d'être lente comme un escargot. Surtout face à l'une de nos abonnées qui est sur le groupe Discord, Solène, qui elle, l'est liée pour la première fois, et qui ça plaît beaucoup. Et qui du coup, on est déjà page 350, un truc du genre. Alors nous, le réel et moi, on est page 130 et 90, un truc du genre, et encore. Enfin bref, du coup c'est très très cool, ça me plaît bien, et je fonce retourner à mon livre. Bon, nous sommes actuellement le 5 juillet, si c'est pas grave parce qu'il y a plus de minuit. Et j'ai lu un chapitre de La Passe-Miroir, j'arrive pas à avancer, j'ai pas le temps d'un côté et d'un autre, j'ai pas envie de me plonger dedans, je sais pas pourquoi j'ai pas envie de le lire. Donc je sens que cette relecture et ce vlog vont être compliqués pour moi. Je suis à la page 60, donc le 3 ou 4ème chapitre, c'est le chapitre qui s'appelle L'Ours. Et je me rends compte au final que ce que j'aime beaucoup, c'est que j'arrive presque à m'imaginer les personnages, parce que je n'arrive jamais, j'arrive jamais à m'imaginer les personnages. Tellement il y a de descriptions physiques, donc c'est pas trop comme un auteur de je ne sais quel siècle. Mais c'est très bien décrit, les vêtements, l'impression, les chevaux mouillés qui dégoulignent, etc. En sorte que même moi j'arrive à m'imaginer les personnages. Bonjour, c'est en direct de mon canapé que je vais vous parler de l'avancée des fiancées de l'hiver. Alors, nous sommes actuellement le lundi, je sais plus combien, juillet, 6 je crois. Lundi 6 juillet, il est 11h59, donc bon il est midi, on va en dire. J'en suis presque à la moitié du bouquin, j'en suis à page 230 sur 520, truc du genre. Bref, tu coupes quasiment à moitié. J'avance, mais pas assez vite à mon goût, mais d'un autre côté comme c'est une relecture et pas une lecture, je suis moins à fond dedans que ce que je pourrais être. Bref, et ce que j'aime beaucoup dans ma lecture jusque là, c'est que je suis beaucoup plus à fond dedans, j'ai l'impression, que la première fois. Puisque je suis à fond dans les émotions, je ressens tout à don. Il y avait plein de trucs que j'avais oublié, mais surtout j'avais oublié à quel point, comme je le disais, ça me faisait ressentir les émotions des personnages, d'Ophélie et tout. Et je suis joie en fait, parce que je me rappelais juste que l'histoire était originale et que le style d'écriture était très stylé, mais je ne me rappelais pas à quel point les émotions me prenaient. Alors peut-être que du coup, cette relecture, ça fonctionne mieux sur moi, cette histoire d'émotion, mais il ne me semblait pas en tout cas que la première fois, j'avais ressenti autant de choses. Donc je suis fort ravie. Malheureusement, je ne peux pas vous dire beaucoup plus que tout ça, parce que ça serait du spoil. Donc je ne vais pas spoiler sur la vidéo YouTube, clairement. Mais si vous aimez bien le spoil ou que vous avez lu, et du coup, ce n'est pas du spoil pour vous, n'hésitez pas à regarder le Discord, comme toujours. Ah oui, et je vous reprends deux secondes pour un petit détail qu'il fallait que je vous dise. J'avais complètement oublié l'existence de la grand-mère. Complètement. Et bam, me revoilà juste pour trois secondes. Juste pour dire que, vous voyez, c'est curieux comme une relecture peut être pertinente dans le sens où je crois que je n'avais jamais récupéré de citation de la face miroir. Et là, en l'occurrence, je viens de prendre une photo d'une citation que je vais noter dans mon petit carnet de citation, parce qu'elle m'a bien plu. Elle n'est pas très très spoilante, mais je n'ai quand même pas envie de vous la mettre là. Donc, à la limite, je pense que j'en parlerai dans l'update, éventuellement. Parce que je pense qu'on fera un update ou un épisode de série ou je ne sais pas, un truc du genre. Bref, de saga, pardon, pas de série. Bref, vous avez compris, on en parlera autrement que dans le vlog, je pense, avec Laurine. Donc, du coup, peut-être que je vous la dirai à ce moment-là. Salut la compagnie, je suis à la page 107, le chapitre L'Avertissement. Donc, j'ai un peu avancé quand même depuis hier. Hier soir, j'ai lu en fait, et là, j'ai lu un peu cet après-midi. Ils sont Ophélie et Thorne et la tante en direction du pôle sur le dirisable. Je crois que c'est dans les airs. Je suis en train de le lire, je ne sais même pas. Non, c'est dans les airs. Et en fait, je me retrouve à être beaucoup moins prise dedans. Vraiment, c'est du mal. Ça se lit toujours addictif, donc ça se tourne les pages. Mais je ne sais pas comment vous dire en fait. En fait, je suis en mode, je veux voir des rapprochements entre Thorne et Ophélie. Je veux voir des rapprochements entre Thorne et Ophélie. Et ils ne se parlent même pas. Donc, je suis en mode, ouais, c'est cool de découvrir tout ça. Mais en fait, je connais déjà tout l'environnement. Et du coup, je suis en mode, moi, je veux juste du rapprochement entre deux. Parce que je me souviens un peu comment ils se rapprochent, tout ça. Et puis même, je sais qu'ils ne se rapprochent pas énormément. Moi, je veux juste des trucs entre deux, genre une romance. Alors que le truc, tout ce qui est autour, je vous connais déjà. Salut la compagnie ! Bon, comme à chaque fois que je filme, il est tard, c'est le soir. Il est 1h42 du matin. Ouais, je sais, je lis tard. Du coup, voilà, je suis devant mon bouquin. Page 125. Et j'ai un peu avancé du coup. J'ai enfin eu premier échange de Thorne et Ophélie. Et ça m'a rappelé à un moment, ce que je disais, c'est Ophélie, comment elle fait. Genre, sa manière de se comporter. De faire comme si elle n'était pas une personne importante. Donc, elle n'est pas une personne importante politiquement, etc. Mais c'est une personne. Et j'ai l'impression qu'elle se fait marcher sur les pieds. Et ça m'énerve. Alors, je sais que ça va être bien pire après. Je m'en souviens. Mais déjà là, en fait, ça me rappelle comment je disais, comment elle se fait marcher sur les pieds. Ça m'énerve. Du coup, là, je vais continuer. Peut-être un ou deux chapitres avant d'aller me coucher. Mais vraiment, je suis à la rame. En fait, je me rends compte que... En fait, j'ai l'impression que ça doit faire deux ans, trois ans que j'ai lu les précédents. Enfin, je les ai relus et tout. Et vraiment, j'adorais. Je suis en mode, ouais, c'est le nouveau J.K. Rowling. J'adore. C'est ma scène préférée. Et en fait, je me rends compte, mais à moins que ça s'arrange là, dans la suite, bon, c'est vrai que je n'en fais qu'à 125 pages. Mais j'ai l'impression qu'en deux, trois ans, j'ai totalement changé. Et genre, ma vision dessus a totalement changé. Et j'aime plus tant que ça, en fait. Genre, limite, je dois me forcer à lire. Donc, je suis vraiment assez déçue. Et j'espère que ça va s'améliorer par la suite, en fait. Salut la compagnie ! Je vous retrouve, du coup, dehors, pour la suite de ce vlog, n'est-ce pas ? Il est 10h du matin, un truc du jour. Je vais me remettre à la face miroir. Merci la porte du balcon. Bref, si je me mets comme objectif de finir le livre aujourd'hui, c'est un petit peu abusé, non ? Ouais, on est d'accord. Bref, donc, non, je ne vais pas réussir à le finir aujourd'hui. Mais je voudrais bien avancer, parce que je n'arrive pas à avancer la lecture ces derniers temps. Et ce n'est pas faute de l'adorer, cette lecture. Mais je ne sais pas, j'ai énormément de mal. J'ai l'impression que j'ai toujours autre chose à faire. Or, je n'ai rien de prévu aujourd'hui. Ni de tournage foireux avec Laurine, parce qu'il faut savoir un petit story time. Je suis allée voir Laurine lundi, après-midi. On a passé une grosse majorité de l'après-midi ensemble, parce qu'on devait tourner deux vidéos. On a tourné deux vidéos. C'était laborieux et fastidieux. Et on s'est rendu compte après que le micro n'avait rien enregistré. Et qu'il n'y avait aucun son. Donc, je vais devoir retourner les deux mêmes vidéos avec Laurine demain. Et elles vont perdre douleur naturelle, mais on sait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Tant pis, sorry. Bref, du coup, mis à part ça. Donc, lundi, j'avais des trucs à faire. Hier, j'avais des trucs à faire. Donc, là, je n'ai rien à faire aujourd'hui. Donc, j'espère vivement que je vais réussir à lire plus que 50 pages dans la journée, quoi. Enfin, donc, je vais essayer de carburer ce matin et c'est après. Yes. I'm back, bitches. Je suis de retour sous mon balcon, comme vous pouvez le constater, n'est-ce pas ? Pour lire la suite de La Passe-Miroir. Et je me suis rendu compte que j'avais tout mélangé dans mon cerveau. N'est-ce pas ? Comme je vous l'ai dit, je n'avais jamais relu la saga. Et pour moi, la deuxième... Enfin, clairement, le tome 1 est découpé en deux parties. Et la deuxième partie, pour moi, c'était dans le tome 2. Genre, c'était la deuxième partie du tome 2. Du coup, je me rappelle ce qui se passe dans la première partie du tome 2. Et je suis en mode, mais qu'est-ce qui peut bien se passer à la deuxième partie du tome 2 ? Enfin, je bug complètement. Du coup, j'ai hâte d'y être et en même temps, c'est dans l'autre. Et au final, je n'avais rien prévu de la journée. Sauf que je vais finir par aller au Val d'Europe. C'est le centre commercial à côté de chez moi. Pour passer à la FNAC, n'est-ce pas ? Avec Lorine, d'ailleurs, tu as l'impression. Donc, clairement, je ne vais pas finir le bouquin aujourd'hui. Même si j'ai l'impression d'avoir quand même respectablement avancé. Voilà. Et petit tips pour ceux qui nous rejoindraient sur Discord à la suite de cette vidéo ou plus tard. Je mets le marque-page, en fait, à la prochaine remarque de quelqu'un. Donc, en fait, je regarde quelle est la prochaine remarque faite sur le bouquin. Je mets mon marque-page. Et ensuite, une fois que j'ai rejoint le marque-page, je sais que sur le Discord, quelqu'un a dit quelque chose. Voilà, c'était le petit tips du jour. Salut ! Je suis environ à la page 160, quelque chose comme ça. Et j'adore voir à quel point Ophélie est intelligente. Elle a tout compris. Enfin, elle n'a pas tout compris, mais elle a saisi ce qui se passait. Alors que Roselyne, sa tante, elle... Wouh ! Et genre, Ophélie, elle a tout compris. Je suis en mode, ouais, c'est bien, Ophélie ! Bravo ! Bon, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Et j'avoue que j'adore ça. Bon, j'aurais dit que c'était déçu. Et c'est vrai, je pense que je vais moins aimer qu'avant. Parce que j'ai envie de lire une romance. Qui n'est pas forcément présente. Et du coup, je l'attends. Mais c'est vrai que c'est quand même très intéressant. Et c'est écrit. Et ça, d'une façon que ça donne toujours envie d'en lire plus. Et c'est ça qui est incroyable, en fait, avec cette écriture de Christelle Dabos. Et je suis un peu replongée dedans. Donc là, je suis à 209 pages. Ça y est, j'ai dépassé les 200 pages. Et je suis bien partie quand même pour lire assez vite ce tome. Salut la compagnie ! Je vous retrouve. Nous sommes vendredi matin, je crois. Il est 11h30. Et je viens de finir la passe-miroir. Ouh, enfin ! Vous pouvez vous dire que je suis lente. Et qu'il y a des jours où vous ne me voyez pas apparaître. Parce qu'il y a des jours où, littéralement, je ne lis pas du tout. Donc, ne soyez pas surpris. Donc, je vais me finir. Et ma conclusion sur ce premier tome, je vais être assez brève parce qu'on compte en faire une vidéo saga. Donc, voilà. Mais j'ai l'impression de l'avoir plus appréciée que la première fois. Je vous en ai déjà parlé, normalement. Et je me rappelais d'une partie des twists de fin. Parce que tu ne peux pas te rappeler de rien. C'est trop énorme. Mais je n'avais pas tout retenu. Du coup, c'était chouette. Et en même temps, je pense que j'étais beaucoup moins surprise, évidemment, qu'à la première lecture. Voilà. Donc, tout ça pour dire que je n'ai pas grand-chose à faire de mon après-midi non plus. Donc, je pense que je vais continuer directement sur les disparus du clair de lune. Parce que ça m'envoie du rêve. Et que je me rappelle que la fin des disparus du clair de lune était encore plus ouf que la fin des fiancées de l'hiver. Donc, je vais me plonger directement dedans. Allez. Juste. Bon, comme je disais tout à l'heure, j'enchaîne directement sur les disparus du clair de lune. Est-ce qu'on peut parler, je vous prie, de la beauté du début ? Il faut qu'on en parle. Enfin, je vous montre ça en caméra inversée, mais c'est beaucoup trop beau. Je disais donc, est-ce qu'on peut parler de cette beauté ? Ce plan ? Je pense pas qu'il soit spoilant. Ouais, il est peut-être spoilant. Oh putain, va peut-être falloir que je m'amuse à flouter des trucs. Mais c'est magnifique. Enfin, visuellement parlant. C'est trop stylé. Et après, il y a des plans et tout. C'est le méga style. Sans compter le fait qu'au début, j'ai une petite dédicace. Eh eh. Salut la compagnie ! Je sais pas pourquoi je dis salut la compagnie encore une fois. Genre gros réflexe, c'est la fois que je vais vous parler en fait, j'utilise salut la compagnie. Je viens de passer la 305ème page aujourd'hui, à la fin de nous-mêmes. Toute la deuxième partie en fait, je croyais tellement que ça se passait dans le deuxième tome. Genre, ça se passe au clair de lune. Et le deuxième, ça se passe... Oh ! Je me souviens de ce qui se passe dans le deuxième, putain ! Ah bah ça y est, je me souviens. J'avais total zappé de ce qui se passait dans le deuxième tome. Parce que tout ce qui se passe là, je croyais que c'était dans le deuxième tome. Et en fait, je viens de me rappeler ce qui se passait dans le deuxième tome. Du coup, je crois. Du coup, voilà. Mais j'étais en mode, mais qu'est-ce qui va se passer ? Genre, si tout ça, ça se passe dans le premier, genre... Qu'est-ce qui peut bien se passer en 500-600 pages du deuxième ? Enfin, en vrai, j'étais paumée. Et du coup, voilà, je viens de me souvenir. Salut la compagnie ! Pour moi, ça fait plusieurs jours que je vous ai laissé. Donc, dans le train, au final, j'ai fini la passe-miroir 1, les fiancées de l'hiver. Donc, à la fin, j'étais totalement à fond dedans. Mais je vous ai filmé, du coup, une petite vidéo dans le train. J'avais aucune idée de si on m'entendait. J'essayais de faire rapidement, parce que, du coup, il y avait tout le monde autour. J'étais un peu plus gênée. Mais bon, voilà. Donc, je l'ai fini dans le train, au final, parce que j'avais 5 heures de train, parce que je rejoins mon copain dans un camping. Voilà, j'y suis. Du coup, là, je vais commencer. Il est disparu du clair de lune, que je n'ai pas encore commencé. Ça fait deux jours que je suis arrivée. J'ai voulu faire une petite pause. Mais voilà, je vais me lancer là-dedans. Actuellement, en train de lire, à la plage, en essayant de bouger, le soleil dans la figure. On adore. Et puis, je suis au deuxième chapitre, la môme. Et je me lanche dans l'histoire. C'est parti. Salut la compagnie. Je vous retrouve pour la suite du vlog. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je ne vous ai pas parlé. Et c'est complètement logique, puisque ça fait une éternité que je n'ai pas significativement avancé dans le bouquin. C'est-à-dire que je suis toujours dans le tome 2. Que je le chope. La disparue du clair de lune. Je suis à peu près au milieu. En tout cas, je suis au début de la partie 2, quoi. Et ça me plaît toujours autant. C'est juste que je n'ai pas eu le temps. Pour moi, il y a genre 4-5 jours. Non, un peu moins. 3-4, plutôt. Vous avez eu la vidéo des battles de couverture. Et ceux qui suivent sur Instagram auront constaté que ça a été une douleur pas possible que de faire le montage. Je pars de taille ici, mais bref, c'était vraiment laborieux. Du coup, ça m'a pris beaucoup de temps. Après, il y a eu le 14 juillet, où j'ai été occupée avec des potes. Le lendemain, je n'ai presque pas pu aller en plus, parce que je ne sais plus ce que j'ai fait. Donc, c'était hier, ça. Donc, on est le 7 juillet. Il est à peu près 11 heures. Et je suis déterminée à faire quasiment que de la lecture aujourd'hui. Donc, on y croit. Je vais avancer. On peut le faire. Sinon, change mon angle de vue pour vous dire que ça fait tellement longtemps que vous n'avez pas pris, que j'ai oublié de vous dire des trucs, je pense. Et puis, j'ai oublié, surtout si je vous l'avais dit, donc ça, je trouve que je vous l'ai déjà dit. Bref, ça n'a aucun sens. De toute façon, si vous avez déjà entendu ça de ma part, vous ne verrez pas cette séquence. Donc, ça devrait aller. Bref, tout ça pour vous dire que, pour le premier tome, je croyais que la deuxième partie, c'était le tome 2. Du coup, je me rappelais de la première partie du tome 2, mais pas de la deuxième. Donc, j'étais en mode, mais qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer dans la deuxième partie du tome 2 ? Et là, du coup, j'ai constaté que ce que je croyais comme étant genre 50-100 dernières pages du tome 2, bah, en fait, c'est la deuxième partie complète du tome 2. Parce qu'il y a plein de détails et d'événements que j'avais complètement zappés. Du coup, je suis en redécouverte, mais en vraie découverte. Parce que comme je n'avais rien retenu du tout, sauf vraiment la toute fin, parce que le plot twist est en mode, mais sinon, comme je n'avais rien retenu, je suis en pleine découverte de ce qui se passe. Et je pense que la mémoire de Babel, ça ne va pas être mieux. Parce que je me souviens de décors, en fait, mais pas du reste du tout de la mémoire de Babel. Du tout. Donc franchement, ça va être fun à relire slash lire. Salut la compagnie, je vous retrouve donc le lendemain, parce que je ne vous ai pas repris de la journée, sans. On est donc le vendredi, je ne sais plus combien, 18, 16, 17, 18, 17, je crois. Juillet, et il est 11h30. J'en suis à... Tant B, que je regarde. 450 pages sur, je ne sais plus, 550, je pense, en fait du genre. Exactement 550. Il me reste 100 pages. Du coup, l'objectif du jour, c'est de finir aujourd'hui. Je ne sais pas, par contre, si j'enchaîne direct sur le 3, ou si je fais une petite pause pour lire un bouquin qui me fait archi envie, qui s'est... je ne sais plus où il s'appelle, je ne l'ai pas sur la main, d'atteindre un truc comme ça, de LCVNO aux éditions Hugo Romand. Je meurs d'envie de le lire depuis bien trop longtemps. Il me tente à côté de mon lit depuis des jours, je n'en peux plus, et j'ai peur de saturer si je me lis réellement les 4 d'affilé, donc je vais probablement me le lire. En plus, je fais genre moins de 400 pages, donc je vais me l'enfiler direct. Donc, c'est le projet du jour. Finir celui-là, et ensuite passer à l'autre bouquin, pour me l'enfiler vite fait aussi. Probablement pas dans la journée, il ne faut pas déconner, mais d'ici la fin de la semaine, j'espère. pour pouvoir enchaîner sur le 3 bientôt. Bref, je vous tiens au courant, si j'ai quoi que ce soit, vous... tiens. Bon, en effet, j'ai un t-shirt sur la tête, je me suis tapée un coup de soleil dans la raie de mes cheveux. Du coup, voilà, je me cache pour ne pas empirer les choses. Donc, je faisais la page 106 du tome 2 de La Passion Noire, Les Disparues du Clare de Ligne. Le début est un peu long, mais ça va, ça passe. Juste, je me suis rendue compte qu'en fait, je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas de marque de page en ce moment, je suis en vacances, et je ne sais pas si je n'en ai pas pris. Je crois que j'ai dû le perdre dans un livre. Et du coup, je croyais que j'étais à la page 130-140, et j'ai commencé à lire mais au moins 10 pages avant de me rendre compte que je ne comprenais rien, mais qu'est-ce que ce personnage a fait là, et qu'est-ce que c'est ça, et qu'est-ce que c'est ça. Et du coup, je suis repassée à la page 100, et du coup, j'avais sauté 30-40 pages, et j'étais en mode bah merde alors quoi. Du coup, là, voilà, je suis retournée à ça. Bon, après environ une demi-heure, 40 minutes, j'ai réussi à relire toutes les pages que j'avais sautées, et du coup, le passage que j'avais lu, je l'ai passée. Donc, je suis bien à la page 154 à présent, donc j'ai bien avancé. Je suis contente, parce que j'ai quand même fait une bonne pause avec les vacances et tout ça là, donc je suis toujours en vacances, mais je suis assez occupée, c'est vrai. Du coup, voilà, je m'y remets un peu. D'ailleurs, je vous verrai cette vidéo après, mais la galère de YouTube, de vidéos et tout, je ne sais pas le temps de monter, j'ai essayé de m'arranger pour filmer les vidéos avant, mais là, je pars genre, je suis deux semaines en camping, je reste deux jours, et après, je repars une semaine en Bretagne, donc vraiment, je n'ai pas du tout le temps pour YouTube, c'est une galère. Salut la compagnie, je vous retrouve en extérieur, miracle, avec un superbe avion qui me passe au-dessus de la tête, évidemment, sinon c'est pas drôle. Régulièrement, oui, c'est plus story time, j'accompagne mon copain qui fait de la course, sauf que je ne l'accompagne pas en allant courir, je marche jusqu'à un banc, à l'ombre, si possible, mais là, c'est un peu compliqué, parce qu'il est 15h, 14h, 15h là, plutôt 14h d'ailleurs, bref, et je lis, et ensuite, il s'arrange pour que sur la fin de son trajet, il passe par là, et nous rentrions tous les deux en marchant facilement. Bref, du coup, me voilà dans ce petit parc, fort sympathique, à côté de chez moi, pas sûr que je vous fasse un room tour du parc, lol, bref, vous avez compris. Donc, je suis actuellement dans la mémoire de Babel, je sais plus, je crois pas que je vous ai repris depuis que je l'ai commencé, hein, n'est-ce pas ? Donc, j'avais fait une pause entre les disparus du clair de lune et la mémoire de Babel, parce que j'avais peur de saturer, et clairement, je rappelle que j'étais là pour relire, surtout le 3, et lire pour la première fois le 4, donc ça n'avait aucun intérêt si je saturais avant, donc j'ai décidé de faire une pause avec un bouquin qui me tentait depuis beaucoup trop longtemps, c'est-à-dire depuis avant sa sortie, que j'ai acheté le plus vite que j'ai pu, et que j'avais toujours pas lu, donc j'étais très frustrée, c'est Atteindre Delceveno, je sais pas comment ça se prononce, elle est française, ça c'est cool, sorti chez Hugo Roman. Et du coup, je l'ai lu, je l'ai mangé comme pas permis, c'est-à-dire que je l'ai commencé le samedi, non, le vendredi, à un truc du genre 14-15h, je l'ai fini le lendemain, samedi, à 19-20h, donc peut-être pas 24h, mais j'ai fait plein d'autres trucs, bref, je l'ai bouffé comme pas possible, en plus c'était trop bien, enfin bref, je vous en parlera en avril avec lecture, on est pas là pour ça. Du coup, j'ai commencé dans la foulée La Mémoire de Babel, puisque comme c'est une relecture, j'ai pas vraiment ce truc de hangover, parce que je sais dans quel univers je vais, je sais dans quoi je me lance, je sais même dans quelle histoire je me lance, puisque je l'ai déjà vu, je suis désolée, ça tremble là dans tous les sens, pour une fois, je vous ai pris la caméra et pas au téléphone, et la caméra est encore plus lourde que le téléphone. Bref, du coup, j'ai commencé La Mémoire de Babel, j'ai dû lire, cinquotaine de pages, mais je l'ai pas sorti de mon sac, et là ça va être trop compliqué, du coup, une cinquotaine de pages, et, bah, ça me plait bien, toujours, je me rappelais plus du départ de l'histoire, en fait, je me rappelais de certains événements une fois qu'elle est sur Babel, mais je me rappelais pas comment elle arrivait à Babel. Bref, du coup, c'est parti, je m'y relance. 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 Bon, je vous reprends genre trois secondes, littéralement. Faut quand même avouer qu'Ophélie, j'espère que vous estimerez pas que c'est un spoil, elle a quand même du bol, en règle générale, dans sa vie. Bon, il y a des fois, elle a bien la poisse, enfin, elle est maladroite, mais elle est pas maladroite de A à Z à 100% tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a des fois, elle rencontre des gens, clairement, elle tombe sur des bienfaiteurs de manière très random. Nous sommes le 19 juillet, et j'en suis à la page 198. Je vais commencer le chapitre Le Train. Pas mal de choses se sont passées, certaines étonnent, chocs, on sait pas trop comment ça se fait. J'ai hâte d'en apprendre un peu plus, parce que oui, c'est vrai, j'ai une mauvaise mémoire, et même si j'ai déjà lu ce livre deux fois, je ne me rappelle plus, évidemment. Bon, voilà, j'avance petit à petit, je fais beaucoup de choses de mes journées, donc j'ai pas beaucoup de temps pour lire, surtout que je suis avec mon copain qui ne lit pas, donc j'ai pas énormément de temps. mais voilà, j'espère que je vais avancer un peu plus rapidement, et puis voilà. C'en est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, vous aurez d'autres vlogs sur la saga La Passe-Miroir, parce que voilà, ça fait beaucoup trop long, donc on vous le cale sur plusieurs vidéos, donc on espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite de joyeuses lectures, mettez un petit pouce en l'air et un commentaire, et je vous souhaite encore une fois de joyeuses lectures. Ciao !